Inès, bonjour. Bonjour. Alors tous les soirs c'est un triomphe, la salle est debout. Comment tu gères cette nouvelle notoriété, ce public qui t'attend, qui te suit jusqu'à l'hôtel, qui t'accompagne partout dans la rue, qui t'acclame, tu le gis comment ? Bien. Non, franchement je le vis très bien, je trouve que c'est la base en fait. Je trouve que sans ça, je me demanderais un peu pourquoi je fais ce métier. Parce que bon, l'opéra c'est beau, mais ça a aussi un côté un peu suranné, un peu déjà vu quand même. C'est vrai que les opéras qu'on joue, on les a déjà joués souvent. Donc bon voilà. Donc ouais, je dirais que sans ça, sans ça, je... Ouais, peut-être que je ferais autre chose, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai aussi que parfois, il y a un peu de pression. Et là, je dirais que vraiment, ce qui est essentiel c'est d'avoir un bon staff autour de soi. Des gens qui vous entourent, voilà, des photographes qui vous prennent des bonnes photos, pas les photos selfie à deux balles, faites avec l'iPhone du collègue, quoi. Enfin, bon, pas ce genre de choses, quoi. T'es très vigilante sur ta communication. Ouais, très vigilante. Ouais. Non, ça fait partie du staff aussi, j'ai quelqu'un qui me conseille régulièrement. Ouais, ouais, non, mais ça c'est clair que je trouve qu'il faut faire très attention. Si tu devais donner un conseil à une jeune chanteuse, tu lui dirais quoi ? Je pense que je lui dirais, filme-toi. Filme-toi, beaucoup, souvent. Dis-toi des mots d'amour dans la caméra et regarde les vidéos. Demande à tes collègues, à tes amis de te dire des mots d'amour en les filmant. Et tu regardes les vidéos. Comme ça. Tu regardes les vidéos. Et comme ça, plus ça va, plus tu t'aimes. Et plus tu t'aimes, meilleur t'es. Ouais, c'est ça que je dirais à une jeune chanteuse. Avec la gueule, je suis de plus en plus absurde. Ha 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 ! Ha 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 !